Bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros. Aujourd'hui, on vous présente le vélo de Fernando Gaviria qui, ayant changé d'écurie, a logiquement changé de machine. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne GCN en français et c'est parti ! Et oui, Fernando, s'il est l'un des meilleurs sprinters au monde, a décidé cette année de rejoindre une équipe hispanophone pour se sentir plus à la maison, et en l'occurrence le team Movistar. Ce faisant, il roule désormais sur un Canyon Aeroad CFR, comme d'habitude, du plus bel effet. Deuxième changement important pour le sprinter colombien, le groupe, il roule désormais sur un groupe SRAM Red E-Tape AXS. Il aura fallu dans l'hiver s'habituer aux nouveaux changements de vitesse. Apparemment, jusque là, tout va bien. Si on se concentre au niveau du pédalier, on retrouve des braquets de sprinter avec un 54-41 pour Fernando. La dimension des manivelles, quant à elle, est de 172,5 mm. On retrouve également la présence, évidemment, d'un capteur de puissance de la marque Quark. Si on se concentre sur l'arrière, particularité de SRAM là aussi, on a un départ de cassette en 10 dents pour aller jusqu'à 30 sur une cassette en 12 vitesses, évidemment. C'est du côté du poste de pilotage que cela devient intéressant, parce que si vous aviez bien suivi, Fernando s'était souvent plein dans son équipe précédente de ne pouvoir utiliser un cintre étroit, puisqu'en effet, DEDA ne proposait que du 42 cm de large comme minimum, sauf pour Poggy qui avait droit à un traitement de faveur. Et bien, voilà chose faite, désormais le cockpit de Fernando ne mesure plus que 38 cm. On verra si durant la saison, cela lui permet de passer dans des trous de souris. La selle, quant à elle, est une FITZIC Antares R1 Open. Pour compléter cette présentation, précisons que les pédales sont des looks Cocorico, il s'agit du modèle Keo 2 Max, et les porte-bidons, quant à eux, sont des élites. Passons au chiffre de ce vélo, il s'agit d'une taille S, malgré les 1,80 m de Fernando, et oui, il aime un vélo relativement ramassé, typique des sprinters là aussi, pour un poids relativement contenu pour un vélo aéros, puisqu'il est de 7,6 kg, une hauteur de selle de 74,5 et une distance bec de selle jusqu'au centre de 60,5 cm. Voilà, vous savez tout les amis, dites-nous encore une fois en commentaire ce que vous pensez de cette machine, et si vous pensez que Fernando a bien fait de changer d'écurie, on se retrouve très bientôt sur GCN en français pour plus de vélos des pros. Salut !